Le champ se situe à peu près à 15 kilomètres de Sali donc c'est pas trop loin et ça permet d'être sur place assez vite, même des fois j'y vais en moto. Nous sommes dans mon champ, on est sur 8 hectares. Quand on a commencé ici c'était le désert, il a fallu reboiser pour pouvoir éviter les vents. C'est pour ça qu'on a planté ici beaucoup de manguiers. On a pu planter autre chose mais comme j'aime bien les mangues donc j'avais profité pour mettre des mangues et après on a une partie agrumes qui se trouve de l'autre côté là-bas et une partie élevage qui se fera d'autre côté. Je me suis lancé dans ce champ là à titre personnel, c'était pas pour véhiculer un message de quoi que ce soit. Aujourd'hui quand on voit la crise migratoire, je pense que c'était aussi nécessaire de véhiculer ce message que l'Afrique doit se développer par ses fils et par les Africains. Il ne faut pas attendre qu'on le fasse à notre place donc chacun à son niveau avec ses moyens bien sûr réfléchir ce qu'on peut faire. Mon grand-père voulait que je reste travailler dans les champs de riz. C'est pas parce qu'on a fait une bonne carrière professionnelle qu'on est forcément obligé de rester dans le métier. Mon plus beau souvenir en tant que joueur, il y en a eu plusieurs parce que on a connu des moments quand même extraordinaires. C'est l'année 2002, je ne peux pas tirer un souvenir spécial parce que ça a été à tous les niveaux assez intense donc je prendrai comme date 2002 seulement, non seulement avec Lens, la Coupe d'Afrique au Mali et en apothéose la Coupe du monde. À l'instant de ma carrière, j'ai été team manager, coordinateur d'équipe nationale du Sénégal pendant trois ans. J'ai apporté ce que j'avais apporté, j'ai démissionné et je suis passé à autre chose. Une des passions c'est l'agriculture, sans grande prétention bien sûr mais je pense que c'est un besoin pour moi. Je pense que c'était un équilibre aussi parce que après avoir été dans ce haut niveau, trouver quelque chose qui vous passionne, c'est ça le plus dur et aujourd'hui je pense que j'ai trouvé un équilibre dans l'agriculture. L'agriculture pour faire d'élancolie, c'est la vie parce que sans agriculture, on ne vit pas et on ne mange pas. Donc si tout le monde s'entasse dans les villes, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc je pense qu'il faut retourner à l'agriculture parce qu'en Afrique, on a la chance d'avoir ces terres qui sont très fertiles. Aujourd'hui, on ne va pas attendre qu'on vienne les développer à notre place. Les difficultés qui ont commencé ici, principalement, c'était le bétail, le bétail qui rentrait un peu dans le champ et qui arrachait les pieds de mangue. Donc il a fallu clôturer. Vous avez vu, à l'entrée du champ, on a carrément mis un mur et puis maintenant la clôture végétale a poussé et ce qui a permis aussi maintenant de limiter l'entrée du bétail dans le champ. On y va par étapes parce qu'on ne peut pas tout faire d'un seul coup parce que sinon, on se perd. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter. On ne travaille pas à la montre ici, on prend notre temps aussi. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on le fait. Ce qu'on ne peut pas faire, on le remet à demain. Donc c'est sans pression. Ça, c'est une réussite déjà d'avoir reboisé cet endroit et puis après, petit à petit, ajouter des ingrédients, notamment après à long terme, ce sera le levage et la production de mangue. Le mangue d'ici deux ans, trois ans, la passion qui a fait qu'on a enduré ces conditions extrêmement difficiles pour arriver à un petit résultat, mais qu'on va quand même améliorer. Ce que j'aime dans l'agriculture, ou dans ce milieu-là, c'est que ce que vous faites, vous le voyez. Si vous restez à l'ombre du cocotier ou du mangue à attendre, il ne se passera rien. Aujourd'hui, ce que vous donnez à la Terre, je pense que la Terre vous le rend. Et c'est ça que j'aime. C'est concret, quoi.